Musique Musique Commencez par sectionner mes cheveux de la sorte De l'arrière je vais tout plaquer Faire des petites tresses, des petites nattes Histoire d'avoir une bonne base pour venir faire des crochets Là il n'y a pas de règle Vous faites comme vous voulez Derrière je vais m'attaquer à la partie de devant Pensez bien à l'hydrater et à protéger vos cheveux Parce que les tresses ça casse Donc pour limiter un peu aussi la casse On vient vraiment l'hydrater et protéger Donc une fois que c'est fait On va démêler et puis je vais commencer par faire Deux petites tresses sur les côtés En fait une sur chaque côté Ça me servira tout simplement de limite Pour ma coiffure finale Vous verrez de toute façon ce que ça donnera à la fin Et donc pareil j'ai fait ma petite tresses Là il n'y a pas beaucoup de cheveux devant Et puis ils sont super fins Donc je vais rajouter des petites mèches Pour avoir une base assez solide Donc toujours le même principe des petites mèches J'ai déjà fait une vidéo sur Enfin un tutoriel sur Comment faire des tresses soi-même Elle a été assez appréciée Si vous voulez voir la technique N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil Mais tout à l'heure je vous montrerai aussi Comment je procède pour les grosses tresses Alors devant je vais commencer par diviser mes cheveux en deux Sachant que je veux une grosse tresse de chaque côté Et au milieu je mettrai une petite petite C'est vraiment pour la déco Enfin pour le côté vraiment plus joli Donc hop Je vais chercher une petite tresse un peu légèrement incurvée Vous pouvez la faire toute droite aussi ça marche Mais bon moi j'aime bien quand les choses sont un peu courbées Donc voilà je sais qu'il reste bien des deux côtés Et bien je viens faire ma tresse Ma petite tresse au milieu Donc pareil je vais rajouter des mèches au fur et à mesure Pour avoir une consistance assez sympa Et surtout un visuel aussi Mais sachant que moi à la base J'ai déjà des cheveux quand même un peu plus touffus A ces niveaux comme la plupart des gens Je pense bien Bon voilà vous terminez votre petite tresse Derrière j'ai pris mon Age Control C'est un gel qui fait Age Control Franchement il est génial Il plaque super bien Et puis les shining Enfin il donne vraiment de la brillance aux tresses C'est vraiment top Donc si vous voulez des tresses Vous pouvez aussi utiliser du gel ça marche Mais ce Age Control en fait Il plaque Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit Une fois que c'est plaqué Ça vous délimite très bien les tresses Et vraiment ça apporte beaucoup de brillance aux tresses Il est vraiment top Je l'ai acheté dans une boutique de cheveux africains Et donc là j'ai fait des petites sections Avec des élastiques Pour ne pas m'embêter à vouloir avoir quelque chose d'un peu plus net C'est une étape Si on veut des tresses beaucoup plus travaillées Vous pouvez faire ça avant Comme ça ça vous évite de savoir si vous êtes bien aligné sur votre tresse Donc pareil je vais vous montrer comment je fais moi des passes mèches En fait vous allez préparer vos mèches au préalable Vous allez partir du plus fin au plus gros Donc à chaque fois vous allez commencer avec une petite mèche fine Derrière vous allez rajouter la grosseur Et ainsi de suite jusqu'à ce que ça fasse un dégradé visuel Vous verrez le résultat final Je suis une très très mauvaise prof Je vous l'accorde Je pense que vous comprenez ce que je veux dire Parce que même moi-même je ne suis pas convaincue de ce que je raconte Enfin bref L'essentiel c'est qu'il y a la vidéo Dieu merci Donc vous verrez le résultat final Donc voilà C'est une technique pour avoir de jolies petites tresses Moi j'aime pas trop les écailles Les passes mèches avec des écailles Je suis pas fan mais c'est une histoire de goût Chacun fait vraiment en fonction de ce qu'elle préfère Donc ça donne ça Vous terminez votre tresse tranquillement Alors la tresse d'à côté je ne l'ai pas filmée Je vous ai tout simplement montré comment faire des petites sections Avec des élastiques Donc au début ça va vous sembler un peu bizarre Parce que ça ne sert pas assez C'est normal Il faut tout simplement faire bien tirer derrière Bon je vais vous montrer Ça sera plus simple pour vous Ouf Donc voilà C'est ça que je voulais expliquer J'ai pas trouvé les mots adéquats Hop On fixe tout Et ça prend Voilà Donc une fois qu'on a fini nos tresses Donc je viens bien plaquer le tout derrière Pour que ça se... Pour mélanger un peu avec les crousses derrière en gros quoi Parce que c'est ça qui me servirait aussi de base pour mes crochets Donc moi je me sers de mon aiguille et du fil Voilà Vous faites comme ça Histoire de vraiment bien plaquer les tresses Pour pas qu'elles se barrent Pour qu'il y ait vraiment de la base Une fois que c'est fixé Peu importe la manière L'essentiel c'est vraiment de tout fixer Donc voici ce que ça donne Une fois que c'est bien plaqué Et là derrière On peut venir faire nos crochets tranquillement Donc là j'ai acheté Ces petites mèches de la marque Adora En fait il y a 3 couleurs différentes Légèrement dorées Légèrement bordeaux Et légèrement marron Enfin bref Donc je vais vous montrer vite fait comment faire des crochets Il n'y a rien de vraiment plus simple Les filles je vous jure Les crochets ça vous sauve la vie C'est très facile à faire C'est vraiment sympa Vous pouvez faire ce que vous voulez Et c'est magnifique Donc vous procédez ainsi Donc là au début j'ai pris un petit filet pour vous montrer Mais là vous prenez vraiment la bonne quantité Vous enfoncez votre petit crochet Là où vous voulez mettre les cheveux Vous vérifiez que la valve soit bien ouverte Et derrière vous venez accrocher les cheveux au petit bout Il y a un petit crochet tout au bout Vous tirez de l'autre côté Vous mettez le dos entre les deux Là vous venez récupérer Hop Et là vous faites comme si Vous faites un petit chignon Pour bien sécuriser Et vous tirez Et là votre coiffure est terminée Vous faites ça tout au long de la partie Si vous voulez apporter du cheveux Et ça marche Donc moi j'ai fini avec vous Je vous montre le résultat final Moi j'adore Et ça va me faire une petite coiffure De deux semaines Je peux y aller Je peux aller un peu plus Très franchement elle est sympa Il n'y a pas de prétention Elle fait bien l'affaire J'en suis contente Et vous derrière Laissez moi en commentaire vos impressions Je vous dis à très bientôt Pour ma prochaine astuce beauté N'hésitez pas à me soutenir En vous abonnant En me laissant des likes Je vous adore Je vous fais de gros bisous Et puis je vous dis à très bientôt Mes beautés Bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz